Bonjour les amis, alors je vais essayer de répondre à un maximum de questions et je préparerai par semaine un live où vous pourrez venir me poser les questions, on va décider d'une heure, enfin etc. En attendant les amis, je pense pouvoir classer les demandes en deux catégories, ceux qui sont sympathiques, qui sont les plus nombreux et auxquels j'essaie de répondre bien plus volontiers que les antipathiques. Alors les antipathiques, voilà par exemple, donc le dernier mail de Jean-Gilles, Jean-Gilles qui m'écrit, alors encore une fois on ne comprend rien à votre vidéo, faut-il prendre le bicarbonate de soude avec combien de fois, vous n'en dites rien, c'est complètement confus, s'il vous plaît, faites-vous aider pour vos vidéos, car vous avez beaucoup de mal à être clair, concis et exhaustif. Alors effectivement, j'aimerais bien pouvoir être aidé. Travaillez vos vidéos, arrêtez de répéter toujours les mêmes choses, vous donnez l'impression de radoter, etc. etc. Et je peux que vous en faites trop, arrêtez de noyer sous les vidéos qui n'ont aucun intérêt, etc. Comme celle où vous parlez, bon, voilà, ce qui n'a rien à rappeler. Alors, j'aimerais dire clairement que je me donne corps et âme et ce n'est pas pour me faire insulter, ce n'est pas pour avoir des reproches, voilà. Alors, je dis, je ne suis pas clair, mais Jean-Gilles, si tu lisais, si tu écoutais mes vidéos, si tu lisais mes livres, tu aurais les réponses à toutes tes questions. Regarde combien de e-mails tu m'envoies, regarde, regarde, regarde et je peux continuer. Par contre, je te remercie pour l'aide que tu m'as apporté avec les 50 euros, je te remercie, voilà. Alors, Jean-Gilles, je t'en conjure maintenant plus d'e-mails et je vous demande à tous de ne plus envoyer d'e-mails parce qu'il m'est impossible de répondre aux e-mails. Il m'est impossible de répondre sur Facebook, il m'est impossible de répondre sur Twitter. Je ne répondrai que groupé maintenant sur les commentaires que vous pouvez mettre sous les vidéos et je le ferai une fois par semaine, comme je l'ai dit. Vous savez que nous avons déjà perdu Jean-Marie Dessin parce que trop de travail, trop prenant, etc. Et lui, c'était une fois par semaine. Et moi, c'est tous les jours. Je remercie à nouveau Jean-Gilles pour ses 50 euros. La recherche, c'est ce qui me prend le maximum de mon temps. Alors, je ne peux pas faire partie de notre team, essayer de faire la recherche et répondre à des questions qui, 9 fois sur 10, ont fait l'objet de réponses dans mes plus de 2000 vidéos et mes 3 livres en français et 2 livres en anglais. Alors, avant de répondre à Marie-Claude, j'aimerais à nouveau préciser que je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur. Je n'ai aucun droit de donner des conseils médicaux. C'est clair pourtant, c'est marqué sous toutes mes vidéos. Alors, les amis, merci de respecter ceci. Marie-Claude m'écrit. Arrêtez de dire qu'un cancer récidive à cause du laisser-aller. Franchement, stop. Ce que vous dites est décourageant pour les malades. Quand donc comprendrez-vous que rien n'est prouvé ? Cela marche pour vous, tant mieux. Vous culpabilisez les malades en récidive. C'est moralement pas très correct. Là, je vous en veux. Une récidive, ce n'est pas la faute du malade. Soyez un peu plus humble. Vous ne détenez pas la vérité. Alors, Marie-Claude, bon, tu verras les réponses. Vous verrez toutes les réponses dans les commentaires. Mais j'aimerais juste préciser quelque chose. Non, je ne détiens pas la vérité. Et je n'ai jamais dit que je la détenais. Quand tu dis, rien n'est prouvé. Non, c'est vrai. Rien n'est prouvé. Et rien ne sera jamais prouvé. Parce que c'est gratuit. Donc, il n'y aura jamais d'études. Il n'est même pas prouvé que le sucre nourrit le cancer. Mais tout le monde le sait. Prix Nobel, 1931, Otto Warburg en premier. Il y a un siècle. Alors, si maintenant, quelqu'un a envie, et c'est ce que je dis en dessous, de manger du sucre, de m'expliquer que le fructose des fruits n'est pas la nourriture préférée du cancer, et bien, il fait ce qu'il veut. Je ne donne pas de conseils. Comme tu le dis toi-même. Ça marche pour moi. Tant mieux pour moi. Et je partage. Je partage ce que je sais, ce que notre team sait, ce qui est écrit dans les publications scientifiques les plus importantes, dans les journaux les plus importants au monde, je ne fais que partager. Alors, maintenant, bien sûr, je n'empêche personne d'aller manger des frites, de boire du coca, de se gaver de glace, s'il en a envie. Si, mais, no more comments. Alors, les amis, si je le fais, c'est pour vous aider à survivre. Parce que j'ai la prétention de dire que je sais, effectivement, que si on mange des carbohydrates, si on mange de l'huile végétale, si on boit de l'huile végétale, ou on mange, on ne sait rien, en salade, si on mange des cochonneries, eh bien, on le paye. C'est aussi simple que ça. Maintenant, rien ne vous oblige à m'écouter. Je parle pour moi, ce qui a marché pour moi. Là, Marie-Claude a raison. Ça marche pour moi. Que pour moi ? Non, pas que pour moi. Alors maintenant, combien de fois par jour le mélange bicarbonate, etc. C'est une question qui revient tout le temps. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos là-dessus. Et donc, je réponds là à, donc, Jean-Marie. Non, c'est pas Jean-Marie, c'est Jean... Bah, excuse-moi. Alors, regarde, j'ai parlé très souvent de ceci. Alors, ceci, c'est quoi ? C'est des bandelettes sur lesquelles il faut faire pipi. Et sur ces bandelettes, ça vous donnera votre pH. et en fonction de votre pH, vous prendrez plus ou moins de bicarbonate avec plus ou moins de citron et plus ou moins de vinaigre, de cidre. Alors, faire une généralité, c'est pas possible. Il y a des gens qui auront un pH de 4, d'autres de 6, d'autres de 8. Et si quelqu'un qui a un pH de 8 prend du bicarbonate, ce sera nocif. Si quelqu'un qui a un pH de 4 n'en prend pas, ça risque d'être nocif aussi. Alors, des règles, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jean-Marie Dessin, vous le disait à chaque fois. Testez-vous. Testez-vous pour savoir où vous en êtes. Personne ne peut le faire à votre place. Alors oui, il y a des réponses qu'on ne peut pas donner. Alors, si vous voulez une indication me concernant, je prends un quart de cuillère à café dans 2 cuillères de vinaigre de cidre. Je rajoute de temps à autre un citron ou des fois pas. Je rajoute ma potion magique pour que ce soit buvable. Je le bois avec une paille en bambou, pas de plastique, bien sûr. Avec une paille, pourquoi ? Que je mets au fond de ma gorge pour ne pas abîmer avec le vinaigre de cidre l'émail de mes dents. Voilà. Voilà comment je pratique. D'autres prennent une grosse seringue et se l'injectent au fond de la gorge. D'autres s'en fichent de l'émail. Ils mettent ça dans beaucoup, dans un litre d'eau. Donc, ça ne représente rien du tout. Et c'est facile à boire si vous avez le courage de boire un litre d'eau. Moi, personnellement, je préfère me débarrasser de ça le matin. je fais la même chose le soir et donc, je le mets dans sa dos. Voilà les amis, j'ai répondu à cette question-là. Alors, pour terminer, les amis, je vous remercie les 99,9% qui me font des commentaires plus sympathiques les uns que les autres. Alors, oui, merci, c'est grâce à vous que je continue. C'est pour vous aider et vous êtes ma lumière, vous êtes mes muses, vous êtes mes amis, tout simplement. Merci, les amis. Au revoir. Très, très bonne journée. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501